C'est un enjeu crucial. En effet, ça facilite le commerce, mais on peut considérer que ça ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Parce qu'autant on a bien envie de reconnaître les manières de produire, de manufacturer des produits, il y a d'autres questions qui sont essentielles. Les données personnelles, par exemple. Comment protéger les données personnelles ? Aujourd'hui, et on est au cœur du sujet, puisque la NSA s'est mise à espionner les Européens, la Commission, la chancelière allemande. Et donc, c'est quelque chose qui est insupportable. Surtout quand on est dans un climat, a priori, de confiance, où on essaye d'avancer ensemble. Donc, il y a évidemment une suspicion qui s'instaure entre les deux parties. Et la question des données personnelles est au cœur, à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que nous essayons de voter, nous avons voté la directive sur les données personnelles. Le Conseil européen ne souhaite pas engager la négociation avec le Parlement. Donc, c'est un sujet qui est bloqué. Donc, dans le cadre de négociations entre l'Europe et les États tiers, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, sur les questions de données personnelles, nous, c'est comme ça, et on ne négocie pas, parce que nous sommes d'accord sur la manière d'exploiter les données de chaque citoyen européen. Donc, si les choses sont instaurées et harmonisées au niveau européen, et ancrées en tout cas dans la législation, vous comprenez bien que c'est beaucoup plus difficile de négocier, puisqu'on ne va pas contre les législations qui ont été mises en place sur le territoire européen. Dans la mesure où nous n'avons pas cet outil-là pour protéger les données personnelles de nos concitoyens en Europe, et que nous sommes engagés dans cet accord de libre-échange, sachant que l'hégémonie, évidemment, Google, Facebook, et j'en passe et les meilleurs, sont américains, et on connaît la manne financière qu'il y a derrière, la commercialisation des données personnelles. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on estime à 350 milliards d'euros, le chiffre d'affaires généré par cet enjeu. On estime à, je ne sais plus quelle année, je crois 2020, on estime à 1 000 milliards d'euros l'enjeu commercial sur les données personnelles. Donc, c'est majeur. Et donc, l'ANSA se procurant de l'information de façon occulte sur les citoyens, nous ne nous sommes pas protégés. C'est pour ça que j'ai proposé, lors d'une expression publique, que nous suspendions cet accord tant que les États-Unis ne garantissent pas, justement, la préservation de la confidentialité des données.